Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui petite séance pilates. Petit rappel au niveau du pilates, c'est des mouvements lents et amples. Surtout prenez bien votre temps, calez bien votre mouvement sur votre respiration. Avant de repartir, on reprend les bases, donc pieds, largeur du bassin. Pour venir pieds, largeur du bassin, je fais talons, pointe de pied, je décale, je pose. Je viens les genoux légèrement fléchis et je viens placer mon bassin en position neutre. Pour avoir la position neutre, je place mes doigts, mes index en triangle, les mains bien ouvertes. Je viens placer mes index sur mon pubis, le pouce en haut du bassin et les mains bien à plat sur le côté. Une fois que j'ai les doigts, je vais finir faire des petites rétro et antéversions du bassin. Donc je pousse le pubis sur avant et je le pousse en arrière. Mes index doivent indiquer le sol. Ils n'indiquent ni le mur en face, ni le mur derrière. Imaginez que votre bassin est un bol de lait chaud bouillon qu'il ne faut pas renverser. Donc, bien à plat. Une fois que mon bassin est neutre, je relâche mes bras sur les côtés. Je viens contracter mon périnée avant-arrière. Pour contracter le périnée avant et arrière, je fais stop pipi et je retiens un paix. Une fois que tout ça est contracté, je viens ensuite engager mon transverse. Pour engager le transverse, je rentre mon nombril au maximum, comme si je voulais toucher ma conne vertébrale. Je n'oublie toujours pas mes pieds, mes genoux, mon bassin, mon périnée. Transverse rentrée, épaule descendue, homoplate, plaquée contre les côtes. Comme si on voulait plaquer les homoplates et descendre les homoplates en direction des poches du pantalon arrière. Je plaque tout ça, je regarde devant moi, je fixe un point loin devant. Je pousse sur ma tête en direction du plafond pour me grandir, pour allonger ma colonne et avoir une position bien droite. Sans oublier tout ce qu'on vient de voir. Pied, genou, bassin, périnée, transverse. Épaules, homoplate, tête. Une fois que tout ça est calé, je vais me concentrer sur ma respiration. J'inspire profondément par le nez. Et je souffle par la bouche, la bouche bien ouverte. Souffle long et profond. L'objectif va être de gonfler la cage thoracique. J'ouvre ma cage thoracique au maximum. Lent et profond. Avant d'attaquer, vous ferez ça 6 cycles respiratoires. Je rappelle, un cycle respiratoire, c'est une inspiration, un souffle. Une fois que tout ça est calé, vous allez attaquer sur le premier exercice. Premier exercice de posture où on va travailler principalement au niveau des épaules. Je me remets en place. Pied largeur de bassin. Genou fléchis. Bassin 2. Périnée transverse. Épaules. La tête bien droite. Mes bras sont relâchés. J'inspire profondément. Je souffle, je monte les bras autour d'épaule. J'inspire. Et je fais ça 6 cycles respiratoires. Petit rappel, je cale mon mouvement sur ma respiration. Inspiration longue et profonde. Une fois que vous avez fait les 6 mouvements debout, vous pouvez faire des petites variantes avec plus de solidité. Toujours la même chose, mais j'inspire. Je souffle, je monte et j'inspire pendant la descente. Et je recommence. Et je suis pendant 6 cycles respiratoires. Une fois que ces variantes sont faites, vous allez pouvoir venir passer au sol. Pensez à vous mettre sur un tapis, c'est plus confortable. Une fois que vous êtes assis, petit rappel au niveau de la posture assise. Pieds larges de bassin, genoux fléchis. Je n'hésite pas même à rapprocher mes talons. Vous avez 3 options. Soit pieds larges de bassin. Soit position diamant. Les pieds collés, genoux sur l'extérieur. Voir jambes tendues. Attention, jambes tendues, ça tire plus au niveau de la colonne. Donc, choisissez bien votre option. Une fois que vous avez choisi votre option, vous allez placer votre bassin en arrière. Redressez votre dos. Relâchez les épaules. Le dos bien droit. Tout ce qu'on a vu au niveau de la posture debout. J'inspire profondément, toujours. Et je souffle. Attention, je ne dois pas avoir de dos au rond, ni de partir en arrière. J'ai le dos bien droit. Si vous avez la sensation de cambrer en arrière, ça veut dire que vous avez le dos droit. Une fois que la position est vue, donc bien sûr, si c'est que le respiratoire, vous allez venir placer vos mains en position prière. C'est-à-dire les mains bien à plat. Voilà, vous allez placer vos pouces dans le petit creux au niveau des clavicules. Juste ici, on place les pouces. Le majeur, le plus grand, bien sous le menton. Et les index au niveau de la glotte. Attention, je n'ouvre pas grand mes mains. Je mets mes mains de manière confortable. Je place ma main, je redresse mon dos. Et je viens placer mes coudes à hauteur d'épaule. Attention, ne monte pas les épaules, on les descend. J'inspire profondément. Et là, je vais faire des toutes petites rotations en contractant mes muscles de la colonne sans que mes bras me bougent. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Et je fais ça six allers-retours. Attention, je ne tourne pas les bras, je ne tourne pas que la tête. Je tourne tout en même temps. Et je ne vais pas chercher trop loin. Je tourne dès que je sens la butée. Ça suffit. Et je reviens. Et vous essayez de recommencer ça à peu près trois fois six cycles respiratoires. Pas besoin de faire d'options plus. Déjà, ça, ça travaillera bien. Ensuite, dernier petit exercice. Mais cette fois, au sol. Vous allez être allongé sur votre dos. Bonne posture allongée sur le dos. Mon coccyx, mon bassin sont bien à plat au-dessus. Je n'ai des colonnes, ni mon coccyx, ni le bassin. Position neutre. Je n'oublie toujours pas mon périnée, mon transverse rentré. Je viens ensuite plaquer ma colonne vertébrale bien à plat au sol. Il ne doit pas y avoir d'espace entre ma colonne et le sol. Transverse rentré. Bras relâchés. Épaule relâchée, je me grandis. Je suis dans cette position. J'inspire profondément. Sans que le bassin ne bouge, sans que ma colonne ne se décolle, je vais tranquillement monter mon genou en position tablette. Position tablette, genou au-dessus du bassin. Dis bien, parallèle au sol. J'aspire. Je souffle. Je repose. Le bassin aura tendance à basculer sur les côtés. Donc, gardez-le bien à plat. Et je recommence à droite comme à gauche en calant ma respiration. J'inspire. Très bien. Recommencez ça trois fois six cycles respiratoires. Comme d'habitude. Une fois que vous avez fini tout ça, n'hésitez pas à vous étirer. Pour vous étirer, vous ramenez vos genoux à la poitrine. Vous restez à peu près 30 secondes dans cette position. On fait des petits cercles dans un sens, puis dans l'autre. On vient ensuite se mettre en position jésus-twist, main sur le côté. Je descends mes genoux tout doucement sur le côté, sans décoller une épaule. Je tourne la tête côté opposé. Même chose de l'autre côté. Une fois que vous avez fait cet étirement, vous venez tout doucement en PLS, position latérale de sieste. Prenez appui avec vos mains pour venir vous asseoir. Jambes tendues devant vous. Vous descendez tranquillement pour étirer mollet ischio et soulager le dos. Mains en sol, on se redresse. On fléchit les genoux. Mains sur les côtés. On descend un genou, voire même les deux. On prend appui pour venir sur ses genoux et tranquillement venir en position chevalier cerveau. Mains genoux, dos droit. Je regarde le plafond, je pousse sur mes bras, je me redresse. J'inspire, je souffle et je relâche. Très bien. Prenez bien votre temps pour faire les exercices. Ayez beaucoup de place devant vous. De toute façon, vous avez le temps. Vous avez un petit moment devant vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée.